Musique Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs Aujourd'hui nous allons parler de la piété dans la recherche du repentir et du pardon Mes chers frères et sœurs, les remords sincères demeurent l'une des conditions du repentir La recherche de la piété dans cet esprit de repentir assure le retour vers Allah dans un état de pureté permanente et avec une répulsion pour le péché L'essence de la piété au cœur même de se repentir est de respecter cette promesse par le moyen d'action Quand un croyant supprime les voiles de la cécité de son âme Il est conscient du fardeau du péché sur sa conscience et s'éveille avec un sentiment de bonheur dans son cœur L'âme se tourne vers Allah avec des larmes de regret Ceci étant le véritable repentir et le signe manifeste que les remords sont sincères C'est le chemin du retour vers Allah Ainsi mes chers frères et sœurs, le repentir est la suppression de par un profond sentiment fait de remords Des obstacles qui se dressent entre le croyant et le créateur Le secret du repentir c'est d'avoir un cœur qui pardonne Celui qui pardonne devient digne de pardon Mes chers frères et sœurs, quand une personne demande qu'on lui pardonne Le croyant considère alors sa propre capacité à pardonner aux autres Et en pardonnant en permanence aux autres, il gagne le droit d'être pardonné Les conseils suivants et particulièrement significatifs Furent donnés par Ali radiallahu han à une personne qui venait d'être nommée gouverneur Ne regarde pas les individus comme un loup qui aurait des vues sur un troupeau Ais de tout ton cœur de l'amour, de l'affection et de la bienveillance à leur égard Ils sont soit tes frères en religion ou soit tes semblables en tant qu'être humain ou en humanité Ils sont sujets à l'erreur Porte assistance à ceux qui sont dans le besoin Et si tu demandes à Allah de te pardonner, tu dois aussi pardonner à ton tour Pardonne et sois tolérant envers eux Ne sois jamais indifférent et ne conteste jamais les ordres d'Allah Ne reviens jamais sur le pardon que tu offres et ne prends aucun plaisir aux peines que tu infligeras Ebu Darda radiallahu han, l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam Occupa la fonction de juge à Damas Une fois, il entendit un groupe de personnes qui avaient pris à partie un homme pécheur Jurant et vociférant contre lui Ebu Darda radiallahu han leur demanda Que feriez-vous si vous voyez un homme tomber dans un puits ? Ils répondirent, nous lui jeterions une corde et nous tenterions de le sauver Ebu Darda radiallahu han répondit Alors, pourquoi n'essayez-vous pas d'aider cet homme qui est tombé dans le puits du péché ? Ils furent tellement surpris par ces paroles qu'ils lui demandèrent Ne ressens-tu aucune animosité envers ce pécheur ? Ebu Darda radiallahu han énonça alors cette parole pleine de sagesse Je hais ses péchés, non sa personne Il y a certes une grande sagesse dans le désir qu'avait Ebu Darda radiallahu han d'intégrer son principe dans l'âme des croyants Cette sagesse possède une lueur divine liée au plaisir d'Allah et à ses commandements Et reflète le caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'âme de la communauté La seule façon d'atteindre le plaisir éternel dans ce monde mortel C'est de se conformer au prophète sallallahu alayhi wa sallam Et de là, propager le parfum du pardon et de l'amour Mais chers frères et sœurs, lorsque nous sommes confrontés à des événements indésirables Nous devons tourner nos cœurs en direction de la demeure de la sagesse Demeure emplie de bénédictions divines qui exhalent l'odeur du paradis Demeure où réside le pardon, l'amitié, la bonté, la tolérance et l'humilité Cette belle qualité qu'est la piété encourage l'homme à penser aux autres Le caractère de l'homme qui est le plus aimé d'Allah est celui qui engage une lutte pour aider et sauver les autres En particulier en exhortant à la pratique du bien et en dissuadant quiconque de faire le mal Exhorter à la pratique du bien et dissuader de faire le mal sont les plus importantes particularités du croyant Le devoir d'une personne pieuse consiste à exprimer cela aussi bien à travers ses paroles qu'à travers ses actions Et avec douceur conseiller la pratique du bien et l'évitement du mal Si l'invitation à l'islam et la crainte d'Allah sont abandonnées La communauté deviendra vulnérable au bouleversement Zaynab bintijash rapporte qu'elle a demandé au prophète Sallallahu alayhi wa sallam Ô messager d'Allah Quand bien même les croyants seront parmi nous Allons-nous de se faire périr ? Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam lui répondit Si les péchés et l'abomination prolifèrent Alors oui Et ce hadith a été rapporté par Bukhari Par conséquent La seule façon de nous protéger du châtiment divin Consiste à exhorter les autres à faire le bien Et à les dissuader de faire le mal Encore une fois Ceci est la tâche de tout croyant pieux Dans l'exercice de cette tâche Ou de toute obligation qui est attachée Il est indispensable d'être guidé par le Qur'an et la Sunna Voir de consulter quelqu'un qui possède la connaissance adéquate Un jour Ali radiallahu alayhi wa sallam donna ce conseil à un gouverneur N'accepte pas dans tes comités De consultation de ceux qui te menacent de pauvreté Et qui veulent t'empêcher de faire des bonnes actions N'accepte pas les lâches qui cherchent à augmenter ton ambition C'est à dire dans les choses de ce dunya Ou ceux qui ont été aveuglés par leur cupidité Tournez-vous vers Allah Et son messager Pour trouver des solutions aux problèmes Que vous ne pouvez pas résoudre Référez-vous à Allah Et à son livre Et à son prophète Mohammed Et à sa Sunna Si nous voulons appartenir à la meilleure des nations Nous devons vivre vertueusement Et conseiller à l'humanité De vivre dans la bonté Nous devons l'encourager également A s'abstenir de toute forme de mal Et de pratique De plus mes chers frères et sœurs Nous devons être conscients De l'implication de nos devoirs Sur le sentier d'Allah Sans ce sens du devoir Et de l'affection Nul ne peut réussir à conseiller autrui Sur le plan de la pratique du bien Et de l'abstention du mal Ce qui est essentiel Relève de la piété Dans le service islamique La base de tous les principes islamiques S'oriente vers Allah Ces principes doivent être appliqués Avec sincérité et affection Sans nul doute à ce sujet Le seul moyen de les exercer Doit passer nécessairement Par notre attitude marquée Par un état de soumission Et d'obéissance Ceux qui travaillent au service de l'islam Répandent autour d'eux Une formidable énergie Afin que toute chose trouve vie à travers eux En éclairant leur environnement Ils augmentent leur propre lumière Tout service sincère Est le résultat d'un cœur sain Le succès en matière de soumission Et d'obéissance à Allah Exige la connaissance La sagesse L'efficacité La sérénité Ainsi qu'une grande personnalité Et un caractère responsable Le cœur d'une personne obéissante Et dévouée Est comme un sol fertile Ceux qui tirent profit de ce sol Laissent derrière eux un fond En purifiant ce fond L'âme est en mesure de cultiver Différentes plantes Qui nourrissent les créatures passagères Par conséquent Ceux qui n'ont pas de connaissances suffisantes Ou bien L'expérience nécessaire Qui ne donne aucune importance Au progrès de la spiritualité Ou de la moralité Ceux-là Qui n'ont aucune compréhension de ces choses Ne peuvent en aucun cas Offrir leur service dans ce domaine On ne peut rien attendre de bon D'un service accompli de manière inflexible Et emporté par des gens Dont le cœur n'est pas animé D'un bon tempérament Par conséquent Tout service Qui ne bénéficie pas D'une générosité d'âme Est semblable à un seau d'eau Que l'on aurait versé Dans un désert aride Par contre Les graines du devoir Planté par le cœur Elles deviendront assurément Des arbres en fleurs Le plus grand devoir A l'égard des êtres humains Au sein de ces dispositions Consiste à les aider A travers l'éternel futur La seule façon d'atteindre cet objectif Repose sur le fait Qu'ils doivent être guidés Afin qu'ils deviennent à leur tour De véritables croyants Dont les principes S'appuient sur les principes Et les directives du Qur'an Voici l'invocation formulée Par le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Qui devrait être dans le cœur De ceux qui exercent en permanence Leur devoir lié A leur statut d'être humain Oh Allah Je me réfugie auprès de toi Contre l'impuissance La paresse La lâcheté Et le découragement Cette invocation du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Souligne aussi bien La nécessité de la réflexion Et de la sensibilité Que de l'action Mes chers frères et sœurs Nous devons être conscients Que l'essence de cette bienveillance Se trouve dans notre devoir Envers Allah Et son prophète Sallallahu alayhi wa sallam De la même manière Il est de la responsabilité De la personne De faire respecter cette obligation En direction des autres L'un des sentiments Les plus intenses Que le cœur doit posséder Est la piété dans la loyauté La prochaine fois Inch'Allah Nous parlerons de cela En attendant Prenez soin de vous Mes chers frères et sœurs Et à très prochainement Inch'Allah 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 Inch'Allah